Musique Bonjour, je suis Myriam Darty, directrice générale. Je suis Myriam Darty, directrice générale de la Fondation Lionel Gros. Je suis très fière de vous présenter ce grand entretien entre l'auteur, chroniqueur et journaliste Jean-François Lisée et l'historien Éric Bédard sous le thème « Le tricheur et le naufrageur, la saga d'un livre ». Je vous souhaite une très bonne rencontre. Musique Bonjour. Alors, je m'appelle Éric Bédard, je suis historien, professeur à la TELUC. Il me fait plaisir de vous accueillir pour cet entretien qui se tient dans le cadre de la quatrième édition des Rendez-vous d'Histoire de Québec, édition qui souligne le 25e anniversaire, donc, du décès de Robert Bourassa, premier ministre du Québec, 1970 à 1976 et de 85 jusqu'à 94. Et donc, premier ministre qui a laissé sa trace, qui a été important. Il y aura une table ronde, comme vous le savez, autour de son héritage. Et, mais pour parler de Robert Bourassa, nous avons tenu à réaliser cet entretien avec une personne, un auteur, qui nous a beaucoup, qui a beaucoup façonné notre perception de ce premier ministre important dans l'histoire récente du Québec. Et, évidemment, c'est cet auteur, c'est Jean-François Lisée. Donc, les plus jeunes connaissent Jean-François Lisée comme un homme politique, qui a été député, ministre et chef du Parti québécois. Mais, ceux qui sont un peu plus vieux se souviennent que Jean-François Lisée, avant d'être un homme politique, avant d'être un conseiller politique, a été d'abord un journaliste, on pourrait dire un grand reporter, un journaliste qui a couvert l'actualité internationale à Washington, à Paris notamment, et qui s'est surtout fait connaître comme auteur. Auteur, en premier lieu de ce livre, Dans l'œil de l'aigle, qui était paru en 1990, Washington face au Québec, qui est une véritable enquête qui nous a permis de comprendre comment les Américains voyaient le Québec et son émancipation. C'était un livre qui nous avait énormément appris de choses. Et il a récidivé, après ce livre, en 1990, qui s'est valu le prix du gouverneur général, qui avait été très bien accueilli, qui avait été beaucoup circulé. Il a récidivé en 1994 avec ce livre, Le Tricheur, et donc les deux volumes, Le Tricheur et Le Nufrageur, paru la même année, en 1994. Et ces deux livres sont le fruit d'une enquête extrêmement impressionnante. Il n'y a pas beaucoup de journalistes aujourd'hui, même il n'y en a pas, à ma connaissance, qui ont produit de telles enquêtes sur notre vie politique. Donc, d'abord, Jean-François Lisée, merci d'avoir accepté notre invitation. Éric, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Et la première question que je voulais vous poser, c'est que pour écrire de tels livres, il faut soi-même avoir lu, avoir eu une curiosité, et peut-être en se disant, quand on est plus jeune et qu'on lit des livres, on dit « Ah ça, j'aimerais ça un jour écrire ce genre de livre-là ». Donc, quels ont été les livres et les auteurs qui vous ont marqué plus jeune et qui vous ont peut-être même incité ou motivé pour écrire ce genre de livre? Dans les années immédiatement précédentes, donc dans les années 80, je suis journaliste en France, aux États-Unis, et je lis les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui écrivent sur, par exemple, Jean Lacouture sur De Gaulle. Pour moi, c'est un monument, c'est trois tombes sur De Gaulle, surtout les deux premiers. Et parce qu'il y a à la fois le goût du récit, on veut savoir le personnage, comment s'est-il construit, qui est-il, qui rencontre-t-il, comment font ses opinions, comment il agit, comment il interagit, et ce qu'en pense l'auteur. Ce n'est pas seulement le récit, c'est le récit et la réflexion sur le récit. Et des Américains, par exemple, The Making of a President, The White, qui étaient entrés dans la campagne de John Kennedy en 1960 et dans la campagne de Nixon, faisant l'enquête avec l'entente que rien ne serait publié avant le résultat de l'élection, ce qui avait donné accès à un certain nombre de rencontres, de documents. Et on lisait ça et on était dans la pièce. On est dans la pièce. On voit Kennedy, on voit les dialogues, on voit tout ça. Et vraiment, c'est une réflexion, mais d'abord une narration où on est proche du réel, on est dans le réel comme lecteur. Et quand on dit que ça se lit comme un roman, c'est parce qu'on a la description, on a la scène, on a le dialogue, on a la psychologie des personnages. Mais c'est beaucoup plus difficile à écrire ça qu'un roman parce qu'un roman, on l'invente. Alors que là, il faut dénicher toute cette réalité-là et tous ces détails et le rendre dans l'île. Et il y a aussi Robert Caro. Je sais que je vous ai recommandé ce livre-là. Oui, Robert Caro, je ne sais pas, mais il a écrit, écoutez, il a écrit quatre volumes. On attend le cinquième sur la vie, c'est ça, « The Years of Lyndon Johnson » et ça m'a fait penser à Robert Bourassa et les Québécois. Alors donc, vous m'aviez recommandé ce livre en privé et puis en effet, j'en ai lu un des quatre volumes et c'est incroyable, c'est magistral. C'est l'œuvre d'une vie dans son corps. C'est ça. Alors donc, l'inspiration, c'est de dire, bon, quel est le niveau de détail avec lequel on va raconter cette histoire? C'est ça. Et là, le problème, c'est que quand vous faites le premier chapitre avec un niveau de détail où vous êtes dans la pièce, bien là, il faut tenir le rythme jusqu'à la fin parce qu'on ne peut pas lire un roman où on est dans l'interaction entre les personnages dans le premier chapitre et là, tout à coup, on prend du champ et on a juste les grandes lignes de ce qui se passe. Non, non. Soit tu racontes les grandes lignes, soit tu es dans la pièce du début à la fin. Évidemment, tu ne racontes jamais tout parce qu'il y a des bouts qui ne sont vraiment pas intéressants comme dans la vie de n'importe qui. Heureusement que les biographies ne sont pas la totalité de ce que les gens ont dit fait manger parce que là, ça serait illisible. Donc, c'est toujours un condensé, mais c'est le condensé de tous les événements signifiants dans un récit. Alors donc, c'est ce que j'ai lu, c'est ce qui m'a nourri. John Sawatsky, que vous connaissez peut-être, qui a écrit sur Mulroney. Sur Mulroney, un très bon livre. Oui, un très bon livre et qui a écrit aussi sur les services secrets, avait réussi aussi, c'était un de mes… Un peu modèle peut-être. Des modèles pour Dans l'œil de l'Aigle, par exemple, qui était le premier. Dans l'œil de l'Aigle, je me suis dit, bon, parce que moi, j'écrivais, bon, j'étais journaliste pour la presse canadienne, on écrivait 150 mots, je faisais des reportages radio de 40 secondes ou de 60 secondes. Donc, je faisais dans le cours. Je savais faire cours et ensuite, j'ai écrit pour le magazine L'Actualité. Bon, bien là, on est dans les 12, 13, 14 feuillets et j'ai toujours voulu écrire un livre. Je me suis dit, dans ma vie, je veux faire un certain nombre de choses, dont écrire un livre. Ah oui, mais ça, quand est-ce que vous avez eu cette idée-là? Quand est-ce que pour vous, ça vous semblait évident que vous vouliez écrire un livre? Ah, bien très tôt. Très tôt, c'est-à-dire dans vos projets. À 14 ans, à 12 ans, il faut écrire un livre. On dit, il faut faire un enfant, planter un arbre et écrire un livre. On dit que c'est Hemingway qui disait ça. C'est vrai? Oui. Alors, et je me suis dit, pour Dans l'œil de l'aigle, je me suis dit, c'est facile, chaque chapitre, c'est comme deux textes de l'actualité, finalement. Alors, donc, on écrit ça, puis on va arriver à la fin. Et donc, là, j'ai appris à faire long. Et puis, pour Dans l'œil de l'aigle déjà, mais pour Le Tricheur aussi, je me suis dit, là, je veux qu'on… La raison pour laquelle c'est si long, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est si long. La première, c'est que je pensais, et on pensait avec l'éditeur, que ça n'intéresserait personne. OK? Ça, il faut partir de ça. Bourassa n'intéresse personne. Vous voulez dire la vie de cet homme? La vie, le débat, et lorsque j'écris, donc je commence à écrire, à partir de 90, je commence l'enquête, j'écris en 92. Le référendum de Charlottetande est derrière nous. Ça, c'est le référendum sur la nouvelle entente constitutionnelle. Les gens sont tannés, ils veulent passer à autre chose. M. Bourassa s'en va, démissionne. Il y a une une de l'actualité, d'ailleurs, avec lui, sur un texte de Jacques Godbout, qui était son ami. Et moi, je suis à l'actualité à ce moment-là, et c'est le moins bon vendeur de nos magazines en kiosque. OK? Et donc, ça ne vend pas. Bourassa, c'est du passé. Les gens pensent à autre chose. Bon. Et ce qui fait que, donc, je me suis dit, il faut que ça soit intéressant. Sinon, les gens ne liront pas. Donc, je me suis dit, bien, je vais entrer dans le détail. Alors, je vais raconter l'histoire. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que, bien, il faut que je parle des gens qui sont plus intéressants. C'est-à-dire Lucien Bouchard, qui à ce moment-là est une vedette. Donc, je vais mettre la création du Bloc. Évidemment, je vais parler de Jacques Parizeau. Je vais mettre un petit peu d'histoire. Je vais montrer les sondages. Et donc, mais peut-être que ça non plus, ça ne sera pas assez intéressant. Donc, je vais faire un troisième niveau qui va être un livre sur tout ce que je sais sur la politique. Comment ça fonctionne. Le caucus, le conseil des ministres, les rapports avec les médias, etc. Donc, ça, si les gens ne veulent pas les autres étages du livre, ils vont dire, c'est un livre où on apprend la politique. L'exercice du pouvoir. C'est ça. Puis là, je vais quand même mettre un quatrième étage qui va être un essai sur l'honnêteté en politique. Parce que le trichonne au frageur, c'est un essai sur l'honnêteté. Mais tout ça est clair dans votre esprit dès le départ. Non, pas dès le départ. Mais je me dis, c'est clair que, d'abord, ce livre ne sera pas un succès commercial. Donc, ça, c'est votre... On part avec ça. Et d'ailleurs, je me souviens, le tricheur n'était pas encore publié que j'étais en train d'écrire le naufrageur. Quand j'ai dit à mon éditeur qu'il y aurait deux tombes, il était catastrophé, deux tombes. Personne ne va prendre le premier, imaginez le deuxième. Et je me souviens qu'il voulait que je coupe énormément. C'était beaucoup trop long, il m'a dit, bon. Et puis, je résistais. D'ailleurs, il y a un moment où il ne voulait pas de mon titre non plus, parce que le tricheur. Les gens vont trouver que c'est exagéré, parce que c'est un bon gars. L'image de Robert Bourassa, c'est un faible et un bon gars. On ne va pas dire que c'est un tricheur. Je dis, écoute, moi, si tu ne veux pas dire que c'est un tricheur, je te remets mon avance, puis je vais à une autre maison d'édition. Oui. Mais, quand, finalement, il décide qu'il veut me garder, et quand le naufrageur est en train d'être constitué, j'écris les chapitres. On va chez Jacques Godbout, qui est un des actionnaires principaux de l'édition du Boréal. Et là, l'éditeur veut que je coupe énormément. Et Jacques Godbout dit, il ne faut pas enlever un mot. On est éditeur pour publier ce genre de livre. Et c'est sûr qu'on n'en vendra pas 400. On n'en vendra pas 400. Et on est tous d'accord qu'on n'en vendra pas 400. Mais ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup. Il faut que ça soit dit. Il faut que ce livre existe. Puis moi, de toute façon, quand j'ai commencé, j'étais catastrophé. Mais je me suis dit, il faut que je le sorte de mon système. J'ai trop travaillé là-dessus. Il faut le sortir, sinon ce sera un geste inachevé. Parce que, et là, je reviens au début, ce que je voulais écrire, quand j'écris à M. Bourassa en 1990, j'ai dit, vous allez faire l'histoire. Soit vous allez faire la Souveraineté du Québec, soit vous allez modifier durablement la place du Québec au sein du Canada. Je veux écrire de l'intérieur comment ça s'est passé. Et donc, est-ce que vous me permettez d'avoir accès à vous, à vos conseillers? J'étais exactement comme White pour The Making of a President. Il connaissait la référence, d'ailleurs. Et c'était ça l'idée. Puis à la fin, je voulais écrire cette histoire. Bourassa, fondateur du Nouveau Québec, soit indépendant, soit dans le Canada. Mais arrive ni l'un ni l'autre. Oui, mais là, vous allez un peu trop vite. Oui, et donc, c'est pour ça que c'était une catastrophe. Oui, oui, je comprends. C'est pour ça que ce livre ne serait pas un succès. Oui, 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 je comprends, je comprends. Mais justement, quand vous... D'abord, en 90, au moment où vous approchez Robert Bourassa, est-ce que vous le connaissez personnellement? Est-ce que vous connaissez des gens de son entourage? Assez peu. Eux vous connaissent probablement avec... À cause de dans l'œil de l'aigle. M. Bourassa avait lu dans l'œil de l'aigle. Il avait beaucoup aimé. Et non, assez peu. Non, vous ne le connaissez pas. Vous l'approchez comme un bon journaliste. Vous lui écrivez. Vous lui dites, bon... Et là, est-ce que... Là, on est à peu près quand dans l'année 90? C'est important, puisque vous commencez votre récit le jour de l'échec de Mitch, à peu près. Dans les jours de l'échec de Mitch. Donc, vous lui écrivez quoi? À l'automne. À l'automne 90. Oui. À l'automne 90. D'accord. Donc, là, vous avez dû, à ce moment-là, faire des entrevues. Parce que quand vous écrivez, c'est comme si vous... On est dans la pièce. On est dans la pièce, oui. Vous avez raison. Est-ce qu'ils vont vous demander des conditions? Ils vont exiger des conditions. Comment ça se passe, la négociation, pour avoir cet accès? Bon, d'abord, je n'ai pas de réponse. Je pense que ça dure des semaines. Je n'ai pas de réponse. Alors, je me dis, ça ne marchera pas. Donc, tant pis. Parce que moi, si je n'ai pas le truc intérieur, tous les journalistes suivent à l'extérieur. Donc, je n'ai rien à ajouter. Et ils m'appellent. Alors, dans la lettre, je dis, donc, je vais faire les entrevues, avoir accès aux réunions, aux documents. Et je ne publierai que lorsque la chose sera réglée. La chose étant la chose constitutionnelle. La chose constitutionnelle, c'est ça. Donc, à la fin de cette histoire, de cette histoire... Mais vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va se finir. Forcément, vous êtes à l'automne 90. C'est ça. Alors, je me dis, ça va se finir soit par l'indépendance du Québec, soit par une nouvelle constitution. C'est ça, les deux idées. Oui. Puis là, ça ne s'est fini par rien. C'est-à-dire l'échec du référendum de 92. Alors, cette condition était là. M. Bourassa comprenait très bien de quoi il s'agissait. Et puis, il a dit, je suis d'accord. Il m'appelle pour me dire, je suis d'accord. Puis, commençons. Est-ce que vous aviez le sentiment qu'il avait consulté son entourage? Ou il a pris cette décision-là presque tout seul? Parce que c'est important. Vous interviewiez John Parisella, Pierre Antille, les gens de son entourage. Oui. Est-ce qu'il avait demandé ce que les autres en pensaient? Et comment les autres vous ont accueilli? Ça, je ne sais pas. Alors, je sais qu'il a demandé à plusieurs de me voir. Donc, Pierre Antille, directeur général du parti. Donc, lui était très content de faire ça, parce que lui était sûr de faire l'histoire aussi. On m'a dit que Rivet, au début, n'était pas trop sûr, mais a dit oui, évidemment. Il obéissait à Bourassa. Puis, il aime beaucoup parler. C'est vrai que c'est un grand raconteur. Alors, je sais que Claude Ryan a dit non. Claude Ryan était le ministre qui était supposément conseiller en ces matières, mais qu'il n'était très peu. Gilles Rémiard, qui était le ministre responsable, lui ne m'aimait pas beaucoup parce que j'avais écrit un portrait dévastateur à son sujet dans l'actualité qui s'intitulait « L'homme qui se prend pour Gilles Rémiard ». Il n'avait vraiment pas aimé ça. On imagine. Et puis, c'est sûr qu'il a dit « Mes gens ne veulent pas que vous soyez dans les réunions ». Ça, c'était clair. Mais j'ai eu le même refus du côté de M. Parizeau, mais c'est ça. Mais finalement, vous avez eu accès. Pas aux réunions. Pas aux réunions, c'est ça. Il n'y a pas eu aucune forme de condition du type « On veut lire le manuscrit, on veut voir où vous en avez ». Et vous, c'était évidemment non négociable. Non, c'était non négociable. Mais avec Pierre-Anctil, qui était une source extraordinaire, il y avait un problème de « on the record » et « off the record ». Oui. Alors, parce que tout était « on the record ». C'est-à-dire parce que je n'allais pas publier pendant, je l'allais publier après. Et quand vous êtes en politique, c'est une énorme différence. Oui. Parce que cette semaine, on est dans l'action et dans la controverse. Donc, on contrôle la communication. Une fois cette controverse terminée, vous pouvez écrire sur ce qu'on pensait pendant la controverse. Ça n'aura pas d'impact sur l'opinion publique. Ça ne passera pas au téléjournal. Même, vous pouvez faire un bel article de journal là-dedans. Mais, donc, tout le monde comprend en politique la différence entre les deux. Mais je me souviens qu'il y avait deux ou… je ne sais pas, peut-être… J'avais fait une liste d'une dizaine de citations de Pierre Anctil dont je considérais que ça le mettrait dans un très grand pétrin. Et je lui ai soumis à Pierre en disant « est-ce que je peux te citer ? » Évidemment, à posteriori, il disait « jamais de la vie ». Donc, ces citations-là ne lui sont pas attribuées. Mais je pense qu'à Pierre spécifiquement, j'avais proposé de lire les parties où il était. Oui. Et il était venu à la maison, avait commencé à lire, puis il était très frappé parce qu'il était très présent. Mais je dis « oui, tu es très présent dans les parties qui te concernent. » Puis je te montre juste les parties qui te concernent. Et là, à ce moment-là, il était chef de cabinet du premier ministre Daniel Johnson. Ça fait que là, il a dit « ben non, je n'ai pas le temps. » Puis je ne voulais pas le laisser partir avec le manuscrit. Alors, c'est le seul. M. Bourassa n'a pas demandé ça, John n'a pas demandé ça, personne n'a demandé ça. D'accord. Voilà. Et là, quand vous commencez votre enquête, j'imagine que vous vous documentez, on vous voit très bien. Vous avez… d'ailleurs, votre livre est divisé avec des grands angles. Vous avez, comme vous dites, une dimension presque d'études de sciences politiques classiques. Vous analysez les sondages, les variations de l'opinion. Alors, vous vous documentez. Mais là, quand vous rencontrez les acteurs politiques, que ce soit Bourassa ou l'autre, comment vous préparez-vous? Est-ce que c'est des bonnes vieilles techniques d'enquête journalistique classique? Avez-vous une stratégie qui parle le plus possible? Comment vous… Alors, moi… Parce qu'il se révèle énormément dans votre livre. Ah oui, il ne manque rien. Il ne manque rien. Oui. Et la technique, c'est simple. C'est plus le journaliste en sait, plus la personne va lui en dire. C'est aussi simple que ça. Alors, il faut démontrer qu'on en sait. D'abord, il faut suivre. Et moi, à mesure que je faisais les premières entrevues et que les choses se déroulaient, donc j'avais une revue de presse, une revue de presse. À l'époque, il n'y a pas Internet, là. Il faut savoir ça. Il n'y a pas Internet. C'est vrai. Alors, donc, je garde chez moi le Devoir, le Journal de Montréal, la Gazette, la presse qui est papier et le Globe and Mail tous les jours pendant 18 mois. Ils sont dans des sacs de papier d'épicerie et ils tapissent un mur complet de mon sous-sol. Au grand plaisir de votre conjointe de l'époque. Oui, absolument. Et donc, je crée une chronologie. Serrée. Serrée. C'est ça. À mesure que j'apprends des choses, je le mets dans la chronologie, surtout les choses qui ne sont pas dans le journal, y compris celles qui sont dans le journal. Et là, je vois les gens, je dis, bon, là, on va faire la période de telle date à telle date. Puis là, je prends ma chronologie. Puis là, ils se rendent compte dans la première minute que là, ce n'est pas du bavardage qu'on va faire. C'est précis. On va reconstruire la prise de décision, l'événement, la rencontre, etc. Puis là, je dis, bon, bien, vous avez rencontré Marcel Mars à tel moment, je l'ai rencontré. Pouvez-vous racontez-moi? D'ailleurs, je lui dis, je l'ai rencontré. C'était toujours vrai? Oui, toujours. Ce n'était pas du bluff? Jamais. D'accord. Jamais. Non, mais... Non, non, mais ça pourrait, mais non, parce que là, si tu es pris, tu n'as plus de crédibilité. Oui, c'est sûr, non, c'est vrai. C'est très important. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, racontez-moi comment ça s'est passé. La question ouverte. La question doit être ouverte. Tu n'as pas de préjugés. Et puis là, sachant que tu sais des choses, il va être plus précis. Puis là, il te raconte. Tu racontes, OK. Puis là, tu dis, bon, mais n'est-il pas arrivé ceci? Ah oui, bon. Mais n'est-il pas arrivé ceci? Ah oui, bon. Mais n'est-il pas... Ah oui, bien, OK. OK, OK, je vais te raconter. OK? Il y avait tout un bout qu'il ne voulait pas dire. Mais là, ça ne sert plus à rien de ne pas le dire parce que... On voit que vous savez beaucoup de choses. L'Isée est trop proche de la vérité. C'est ça, c'est ça. Alors, comme il sait beaucoup de choses, j'aime mieux lui donner ma version. Oui, exact. C'est ça. C'est toujours ça. C'est quand on est rendu là dans l'entrevue, peut-être après la 15e ou la 20e minute, puis c'est important d'avoir du temps, OK? Parce que tu en apprends beaucoup plus dans les derniers 20 minutes que dans les premiers 20 minutes. Puis en plus, la mémoire rebaigne dans les événements. Il y a des choses qui reviennent, hein? Oui, oui. Puis il ne faut pas jouer avec l'interviewer, dire, bon, j'ai le document. Non, non, je vous montre le document pour que votre mémoire soit bien fixée. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, bon. Puis là, on travaille ensemble. On travaille ensemble à établir la vérité. C'est très important. Et la posture, puis j'ai donné des cours ensuite de journées d'enquête, la posture, c'est celle de l'étudiant brillant intéressé. Oui. Ce n'est pas la posture du prof. Ce n'est pas la posture du juge. Vous serez juge au moment d'écrire. Pendant l'entrevue, vous êtes sympathique à tout ce qu'il dit. On pourrait dire bienveillant. Bienveillant. Oui. Les gens adorent qu'on s'intéresse aux détails de leur vie. C'est vrai. Ça, c'est clair. C'est humain. C'est humain. Et puis, dans un autre contexte, on dit, bon, bien là, j'ai tué ma troisième victime. Ah bon? La troisième victime. Est-ce que vous l'avez enterrée? Oui, je l'ai enterrée. Bon, ah oui, à quel endroit? Bon, puis il ne faut pas qu'ils voient que vous trouvez ça épouvantable. Ça sera dans le livre, vous direz que c'est épouvantable. Là, ce que vous voulez, c'est établir les faits. Alors, c'est ça. Et plus les gens voyaient que j'arrivais, une fois que la première entrevue est faite, puis que la crédibilité est établie, bien là, à la deuxième, à la troisième, là, ils ont vu le niveau de détail qui vous intéressait, puis ils savent que c'est ça où vous cherchez. M. Bourassa, qui était un grand, d'abord, quelqu'un de très aimable, OK, bon, d'après moi, quelqu'un de très politiquement malhonnête, pensant ne pas l'être, d'ailleurs, pensant qu'il a fait ça pour le bien du peuple, qui, sans lui, se serait fourvoyé dans la souveraineté, c'est très clair pour moi que lui pense qu'il a bien fait. M. Bourassa, qui reviendra sur ça. M. Bourassa, mais c'est... Il est très aimable. M. Bourassa, oui, je l'ai rencontré une ou deux fois, et en effet, un homme extrêmement charmant. M. Bourassa, très gentil, mais aussi quelqu'un qui essaie de vous manipuler un petit peu, puis qui essaie de vous enfariner. Puis moi, je disais, M. Bourassa, c'est pour le livre, là. C'est moi, là. OK? Puis là, je disais, ah... M. Bourassa, pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? M. Bourassa, pour arrêter de spiner. M. Bourassa, c'est pour le livre, c'est moi. M. Bourassa... Alors, faites pas ce que vous faites aux autres journalistes, parlez-moi pour vrai. M. Bourassa, d'accord, d'accord. M. Bourassa, et trouver ça drôle qu'on dise ça, puis revenir sur les fous. M. Bourassa, on va rester plus sur Robert Bourassa, évidemment, comme c'est le thème. Mais donc, vous allez commencer à le rencontrer quand, puis combien de fois vous allez le rencontrer à peu près? M. Bourassa, m. Bourassa, bon, alors... M. Bourassa, à peu près. M. Bourassa, à peu près... Je le sais, là, mais c'est peut-être... J'ai dû faire cinq ou six rencontres. M. Bourassa, oui. M. Bourassa, peut-être autant d'appels téléphoniques. Parfois, c'est lui qui m'appelait. Et c'est ça. Et là, et donc, et à chaque fois, évidemment... Je crois que j'avais calculé huit heures d'entrevue. C'est ça, à peu près huit heures d'entrevue. Mais là, les premières entrevues, c'est quoi? C'est autour de 91, j'imagine, le temps d'établir tout ça, de faire une convention. Ah oui, c'est toujours difficile d'avoir la rencontre. Oui, j'imagine. Et je parle constamment à ça. Oui, bien oui, les premiers ministres. Mais justement, alors vous dites, moi, mon livre portait sur l'exercice du pouvoir. C'est important. Puis c'est vrai que vous en parlez dès le début. Est-ce que, là, vous n'êtes pas un journaliste comme les autres, tout à coup? Vous devenez un... vous faites une enquête en vue d'un livre très fouillé. Et donc, vous passez des heures avec le premier ministre du Québec. Est-ce que... ce que vous découvrez d'espèces d'effervescence autour de lui, de lui, est-ce que ça correspond à vos attentes par rapport à la vie d'un premier ministre? Par rapport à... est-ce que... Oui, bien, bon, c'est difficile à trouver du temps. L'effervescence, j'en vois peu parce que moi, j'arrive... Est-ce que vous le sentez tendu? Non, jamais. Est-ce que vous le sentez anxieux? C'est-à-dire que, vu ses responsabilités, on aurait pu s'attendre à un homme un peu tendu. Oui, non. Ce n'était pas sa personnalité. Et justement, quelle est la personnalité? Là, vous avez parlé avec lui huit heures. Donc, on va revenir sur le contenu puis la thèse de votre livre. Mais la personnalité de l'homme que vous rencontrez, qu'est-ce qui vous frappe? Bon, c'est un homme... d'abord, il adore le pouvoir. Lui, il n'est à sa place que premier ministre. C'est pour ça que lorsqu'il perd sa place, il fait tout pour y revenir. Et il aime être premier ministre, il aime gouverner, mais il n'aime pas se compliquer la vie avec des réformes. Il y aura beaucoup de réformes pendant qu'il est là. Parce que c'est impossible d'être immobile huit ans au pouvoir, même si tu essaies très fort. Mais c'est quand même... sa position par défaut, c'est pas de vague. Pas de vague. Et ça va s'arranger. Puis, on va trouver une solution. Puis, il n'aime pas l'affrontement visible. Il fait un énorme affrontement invisible. Il aime s'avancer masqué. Il aime que toutes les portes soient toujours ouvertes, même s'il sait exactement où il va aller. Alors, c'est une énorme... Vous pensez qu'il sait où il va? Il sait exactement où il va, presque toujours. À quelques exceptions près, mais presque toujours. C'est-à-dire qu'il sait la destination, mais peut-être pas la route pour s'y rendre. Exact. Exact. Bon, par exemple, ce qui se passe principalement dans sa tête au lendemain de l'échec de Mitch, quand la souveraineté est à 67 %, c'est que ça va prendre du temps avant que ça baisse. Ça baisse. Mais il faut que ça baisse. Il faut que ça baisse. Je vais faire semblant de ne pas l'écarter en attendant que ça baisse. Parce que s'il fallait que je dise ce que je pense, qui n'en est pas question, bien là, on serait dans le réel affrontement. Donc, il faut faire semblant d'accompagner. Et donc, ce n'est pas une thèse. Il l'explique au premier ministre du Canada anglais. Il le dit. J'attends que le sang se refroidisse. J'attends que la marée reparte. J'attends. J'attends. Je vous dis, je reste dans le Canada. Il n'est pas question qu'on fasse quoi que ce soit d'autre que rester dans le Canada. Mais il faut que je gère mes jeunes. Il faut que je gère mon conseil des ministres. Il faut que je gère l'opinion. Et il trouve que ça ne descend pas assez vite. Parce que lui, il pense que c'est une flambée qui va prendre peut-être quelques mois. Puis qu'ensuite, on va revenir à la situation normale. Alors, il est très patient. Il est très attentif. Et il est très bon à brouiller les cartes. Alors, vous dites, je voulais comprendre comment tout ça fonctionnait. Je voulais être le témoin de ça pour un livre de l'intérieur. Mais en même temps, quand votre livre sort en 1994, vous avez une thèse. Et la thèse est dans votre titre. On a assisté, pendant cette période, à un détournement. Donc, contrairement à Robert Caro, par exemple, qui lui, vraiment reste au niveau de la compréhension fine du personnage. Vous essayez de faire une compréhension fine, mais vous, vous soutenez aussi une thèse. Non. Oui, vous soutenez une thèse. Quand même. Le tricheur. Moi, je dis non. Mais écoutez, le tricheur. Vous annoncez... Est-ce que les tricheurs existent? Oui, sûrement. Est-ce qu'on peut démontrer leur existence? Comment est-ce qu'on démontre l'existence d'un tricheur? En montrant comment ils ont triché. Oui. Tout simplement, ce n'est pas une thèse. OK. Ce serait une thèse si... Si je disais, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon explication, c'est qu'il a triché. Ce n'est pas ça. Ma narration vous montre qu'il a triché. Il dit aux Québécois, le statu quo est la pire solution pour le Québec. Il le dit. Il prend le téléphone et il dit au premier ministre du Nouveau-Brunswick qu'il me l'a dit, au premier ministre de l'Ontario qu'il me l'a dit, au premier ministre de l'Alberta qu'il me l'a dit, c'est faux. Le statu quo n'est pas la pire solution. En aucun cas, je ne ferai la souveraineté, même si la réforme ne marche pas. Puis la réforme que je demande officiellement dans le rapport de mon parti que j'ai dit, que j'appuyais, je ne la veux pas. Alors, ce n'est pas une thèse. C'est un récit de comment un tricheur a triché. Je sais que, comme Québécois en particulier, puis comme bonne personne en général, on aimerait mieux ne pas y croire. Mais ce n'est pas une thèse. D'ailleurs, certains fédéralistes, comme Marcel Adam, qui était éditorialiste à la presse, écrivent, écoutez, c'est clair qu'il a triché, mais il a bien fait. Ah! Je dis, OK, là, on est dans le bon niveau du débat. Alors, soyons tous d'accord qu'il a triché, il a menti. Pendant six mois, il refusait de répondre à la question « Êtes-vous fédéraliste ou souverainiste? » Il refusait de répondre à cette question aux Québécois. Il le disait aux Canadiens anglais. Maintenant, est-ce que ça lui appartenait à lui seul d'empêcher le Québec soit de réformer le Canada, soit de faire l'indépendance ou non? Débattons de ça. Je suis du bon côté de ce débat. Moi, je suis démocrate. D'accord. Justement, mais là, quand vous commencez les premiers entretiens, vous n'avez pas d'idée a priori là-dessus. Non, moi, je veux écrire, je veux écrire Bourassa, père du Nouveau... Non, non, je veux écrire Bourassa, père du Nouveau-Québec, qui refait soit l'un ou l'autre. C'est ça, vous êtes dans cet état d'esprit-là. C'est ce qu'il me dit. Mais quand... Au début, je crois le tricheur. Moi, je suis comme 80 % des Québécois. Mais justement, mais quand cessez-vous de croire ça? Oui. C'est comment le processus? Est-ce que c'est assez tôt durant l'enquête? Non, c'est très tard. Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est à fin? Alors, à partir de quand les principaux acteurs ont arrêté de le croire? Et là, chacun d'entre eux me raconte. Lucien Bouchard, c'était un moment. Jean Lapierre, c'était un autre moment. Bernard Landry, c'était un autre moment. C'est vrai, parce que cette idée a perduré pendant un bon moment. Très, très longtemps. Que Robert Bourassa allait faire nous mener quelque part. Et puis, j'appelle ça la dose. Il donnait la dose. Puis là, bon, les gens arrêtaient de croire. Puis là, tout à coup, il disait, ah, peut-être que je pourrais poser une question. Il fait ça à Bruxelles en 92. On est au début de 92. Et il dit, lorsqu'il est à Bruxelles, peut-être qu'on pourrait poser la question référendaire. Êtes-vous favorables à deux nations unies avec un Parlement commun? Tout le monde dit, ah, il est encore là-dessus. Mais non, il n'est pas là-dessus. Il dit ça pour amuser les journalistes. Mais ça a un impact sur tous ceux qui pensent qu'ils se dirigent vers ça. Parce que la réforme sera un échec. Tout le monde le voit. Il n'y aura pas d'autre choix. Mais lui, il y en a un autre choix depuis le début. C'est qu'il ne veut rien faire. Il aimerait avoir Meech. Mais s'il ne l'a pas, il ne fera rien. Alors, c'est le plus grand secret au sein de toute la communauté québécoise, mais pas chez les premiers ministres anglophones. Alors, vous me dites, quand moi, ça a été… Il y a d'abord le fait qu'il nous avait trompés, nous. J'ai beaucoup eu de difficultés à comprendre… Nous, les Québécois. Nous, les Québécois. J'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre s'il avait été lui-même indécis. Ça, c'était une de mes premières thèses. Il a été longtemps indécis. Puis, moi, ma règle, c'est le bénéfice du doute. Les gens ne le croient pas avec ces titres-là. Mais quand on lit les livres, on dit, bien, tu sais, j'essaye de voir, comment je lui donne le bénéfice du doute. Puis, à partir de quel moment… Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que peut-être… Est-ce qu'il y a un moment où il se mentait à lui-même lorsqu'il entretenait la possibilité de faire la souveraineté? Parce qu'il me le dit à moi dans des entrevues privées au début, OK? Que s'il est poussé par le Canada à la faire, bien, ce sera la faute du Canada. Bon. Et c'est pourquoi je parle du fantôme de Britannique. C'est-à-dire, est-ce que l'ancien ami de René Lévesque réapparaît de temps en temps dans des conversations privées, mais il n'agit jamais? Et c'est ça, la distinction. C'est que parfois, il parle de ça, mais il n'agit jamais. Et à chaque fois qu'il agit, c'est en sens inverse. Alors, moi, il y a un moment où… Puis je suis un peu dans la position de son conseiller, Jean-Claude Rivet. Jean-Claude Rivet, lui, il disait, bien, il faut faire croire au Canada qu'on est prêt à faire la souveraineté. C'est la seule façon qu'on va avoir la réforme, puis qu'on va rester dans le Canada de façon correcte. Et il y a des moments où je me disais, bien, M. Bourassa, s'il veut faire ça, et c'est ce qu'il dit qu'il veut faire, doit garder crédible cette menace-là. Mais parfois, je l'entendais dire du mal d'éléments qui auraient aidé cette crédibilité-là, comme si ça ne l'intéressait plus. Et c'est là, moi, peut-être, début 92, où je me dis, non, il manque de volonté là-dedans. Ce n'est pas vraiment sa volonté. La tricherie, c'est à la fin. Parce que j'étais en train d'écrire, le tricheur. Puis je me suis dit, mais il faudrait quand bien même que je sache ce qu'il a dit au Canadien anglais. Et c'est là où je me suis mis à les appeler, un après l'autre. La plupart n'étaient plus en fonction, avaient quitté un en avant, donc il y avait du temps, ils répondaient. Puis ils m'ont raconté ça. Et là, à chaque premier ministre qui me disait ça... Et là aussi avec les dates. Avec les dates. Puis là, il me disait, tu sais, bon, le premier ministre de l'Alberta, qui n'est pas un des grands amis de Bourassa, il dit, « Ah, je me souviens, dès l'été 90, quand les jeunes libéraux annoncent qu'ils sont souverainistes, puis M. Bourassa ne les contredit pas. » Le premier ministre de l'Alberta a dit, « Il me disait, j'ai beaucoup de difficultés avec mes jeunes, je ne sais pas comment les ramener, ils sont très souverainistes. » Mais je dis, « Est-ce qu'il ne vous disait pas que s'il n'y avait pas de réforme, ils seraient obligés d'y aller? » « Non, 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 il m'a bien dit qu'ils resteraient dans le Canada, mais il fallait qu'ils gèrent le mouvement nationaliste. » Dès le début, dès le début, David Peterson, tous, me disent, et c'est là, je me souviens, j'étais en train d'écrire, puis là, je me suis rendu compte de l'ampleur du double langage, de l'ampleur du double langage, et c'est là que j'ai vu que c'était un tricheur. Avant, je me suis dit, bien, il nous a manipulés, il nous a, bon, mais lorsque tu as le mandat de négocier ta convention collective avec un mandat de grève, que tu ne veux pas faire la grève, mais tu veux une bonne convention, puis que tu sors de la salle syndicale, puis tu vas voir le patron, puis tu dis, tu sais, un, on ne fera jamais la grève, puis deux, ce qu'on demande, en fait, je ne veux presque rien de ça. C'est ça qui s'est passé. Oui, oui, je comprends. Je vais me faire l'avocat du diable. Allez-y. Je vais me faire l'avocat du diable. Vous avez été conseiller politique de Jacques Parizeau à la suite, puis on reviendra sur cette espèce de transition entre le livre et votre passage en politique. J'étais moi aussi un jeune militant à l'époque, et on se souvient très bien que les sondages, ou jusqu'à l'arrivée du négociateur Lucien Bouchard, les sondages étaient plutôt mauvais. Enfin, jusqu'à l'entente du 12 juin, jusqu'à ce qu'il y ait un rapprochement. Oui, on est en 95. On est rendu en 95, mais vous allez voir où je vais en venir. C'est que, en 95, il a fallu un électrochoc avec Lucien Bouchard, pour faire remonter les aiguilles. Donc, la réflexion que je me suis faite parfois, c'est, est-ce qu'au fond, Robert Bourassa n'avait pas bien senti les Québécois? Que c'était un coup de fièvre, 67 %. Ça ne s'est jamais revu, sauf exception, quand il y a eu les commandites. On n'a quasiment jamais réussi à dépasser la barre des 50 de façon confortable dans les sondages, sauf à Meech. Donc, est-ce que cette espèce d'essoufflement, ça ne donne pas un peu raison à Robert Bourassa qu'au fond, c'était un coup de sang, une émotion, mais que c'était peut-être passager, qu'au fond, les Québécois n'étaient pas si indépendantistes et souverainistes qu'ils le prétendaient, qu'ils étaient juste en réaction outrée, mais que ses convictions étaient finalement sous du sable un peu mouvant et que lui, s'entend, connectant un peu avec la psyché québécoise, s'est dit, je vais laisser passer le taureau. D'ailleurs, je pense que vous utilisez cette image. Et puis, je vais attendre, justement, que les esprits se calent. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? D'abord, qui doit décider de ça? Qui doit décider si c'est un mouvement passager ou si c'est un moment historique qu'il faut saisir? Est-ce que c'est un homme en secret et en mentant ou est-ce que c'est la démocratie qui devrait le décider? On peut dire qu'au lendemain de la chute du mur de Berlin, il y a eu une volonté des deux Allemagnes de s'unir. Si on avait fait le référendum quatre ans plus tard, on n'est pas sûr que les Allemands de l'Ouest auraient dit oui. Alors, il y a des moments historiques où les peuples sont prêts à faire des choses qu'ils ne feraient pas à d'autres moments. Qui décide d'utiliser ou non ces moments historiques? M. Bourassa a dit aux Québécois, le Québec est libre de ses choix. Mais à la fin, il a dit, j'ai assumé le destin du Québec. C'est-à-dire que le Québec n'était pas libre de ses choix. C'est lui qui a décidé de laisser passer la fenêtre où c'était possible. Donc, pour vous, c'est ça. C'est comme s'il y a eu une opportunité plutôt que de se saisir du moment. Non. Et en ça, il est coupable. Je ne dis même pas ça. Non, non. Je demande de l'honnêteté. Oui. Alors, je comprends qu'au lendemain de la mort de Mitch, les Québécois sont meurtris. Ce n'est pas le temps pour un fédéraliste comme lui de dire, bon, bien, c'est bien de valeur. Ils ne nous reconnaissent même pas comme société distincte, mais c'est le Canada. On est dans le Canada. On est mieux de rester dans le Canada, malgré tout. C'est sa conviction. Il ne le dit pas. Je suis d'accord qu'on ne dit pas ça dans les jours qui suivent, avec la grande manifestation du 24 juin, etc. Mais rendu au mois d'août, ça, ça se passe en juin, rendu au mois d'août, quand les jeunes viennent le voir de son parti pour se dire, nous allons adopter une plateforme indépendantiste, là, c'est à lui dire non. Si vous voulez être indépendantiste, allez au Parti québécois. « Nous, ici, on est pour la réforme du Canada, point. » Mais la réforme n'est pas possible. Peut-être qu'un jour, elle le sera. Puis rendu l'année suivante, lorsque le rapport à l'air est adopté, qui demande 22 pouvoirs que tout le monde sait que c'est impossible de faire ça à l'intérieur du Canada, M. Brasseur devrait dire, bien non, là, écoutez, il y a presque un an qui est passé, on va se dire les vraies choses, la souveraineté, c'est trop risqué, on va essayer de réformer le Canada, mais on reste y. Alors, ce que je lui reproche, c'est d'avoir menti aux Québécois, de leur avoir fait croire qu'ils étaient libres de leur choix, de leur avoir organisé la plus grande commission parlementaire, la commission Bélanger-Campot, de l'histoire, où 5 000 Québécois sont allés, ont déposé des mémoires, ont travaillé là-dessus, et ils ont embarqué dans un énorme bateau, alors qu'il aurait dû dire, moi, je suis fédéraliste, je viens d'être élu pour 5 ans, pour rester dans le Canada, je n'ai pas le mandat de faire la souveraineté, puis je ne vous la demanderai pas, et de voir comment le débat politique clair se serait alors déroulé. Alors là, vous vous mettez à écrire, vous avez énormément de matériel, des heures et des heures d'entrevue que vous recoupez, et là, vous faites ces téléphones au premier ministre du Canada anglais, puis là, vous avez votre filon, on pourrait dire, pour dire, finalement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est une sorte de détournement d'un moment historique, un mensonge. Vous finissez votre manuscrit. Est-ce que... Alors là, il y a le journaliste qui veut comprendre le plus honnêtement possible ce qui s'est passé, mais il y a un homme, il y a un citoyen. Vous avez raconté récemment, dans un entretien, que vous étiez souverainiste très jeune. Évidemment, vous avez gardé une réserve pendant que vous étiez journaliste et tout ça. Mais est-ce que, justement, quand vous avez ce sentiment-là d'une tromperie, d'un double langage, d'un mensonge, est-ce que le citoyen lisé se dit « il faut que je fasse de la politique, il faut que je m'implique, ça vient vous chercher au tripte, comme on dirait là. » C'est quelque chose de très graduel, parce qu'à l'époque, bon, d'abord, encore une fois, oui, j'étais souverainiste. C'était transparent quand on lisait dans l'œil de l'air. C'était transparent. Oui, je me souviens de l'avoir lu à l'époque. Mon héros, ce n'était pas Trudeau, c'était l'évêque. Oui. Alors, donc, Bourassa savait ça. Puis, de toute façon, à l'époque, la majorité des journalistes étaient souverainistes. La seule question, c'était « sont-ils intellectuellement honnêtes ou non? » OK? Et moi, pour moi, l'intellectualité, l'honnêteté intellectuelle, c'était majeur, d'ailleurs. C'est un livre sur la malhonnêteté intellectuelle de M. Bourassa. Et d'ailleurs, dans le livre, dans le tricheur, à un moment donné, je dis, « Bon, quelle est la disposition des forces pendant ce débat? » Le conseil du patronat, les chambres de commerce, les syndicats, qui se positionnent différemment, et les journalistes. Et là, je parle des principaux influenceurs. Puis là, comme moi, je suis quand même à l'actualité puis je suis présent, je me mets, moi, et je me déclare souverainiste dans le livre. Donc, dans le livre, que ça soit clair, là. Moi, je suis souverainiste. Mais le livre que je voulais écrire, bien, évidemment, j'aurais aimé mieux écrire « Bourassa, chef du Québec indépendant », mais j'aurais quand même écrit « Bourassa, chef du Nouveau-Québec dans un Canada remodelé ». Je l'aurais écrit positivement parce que ça aurait été une réalisation politique. Mais pendant que j'écris, j'ai des offres pour être candidat. La première offre que j'ai, c'est de Denis Coderre pour aller avec Jean Chrétien. Ah bon? Oui. Alors, je reste... Est-ce qu'il avait lu dans l'œil de l'œil? Sûrement. Ou il savait que ça existait, en tout cas. Oui. Bon. Et puis, il me voyait. Je faisais beaucoup d'entrevues au Canada anglais, au Québec. Je faisais sur des panels, etc. Puis, il y avait une émission, lui, de radio, de Radio-Pivé, avec Jean-Pierre Charbonneau. Je me souviens à CKVL. Oui. À CKVL. Alors, des fois, j'intervenais dans son émission. Oui. Alors, j'ai dit, là, je suis en train d'écrire des livres pour la politique. Je verrai. Moi, de toute façon, la seule idée que j'avais, comme j'avais écrit sur les conseillers politiques américains, là, j'étais en train de voir l'importance des conseillers dans la prise du pouvoir. Je réalisais, face à ces entrevues, que les conseillers étaient beaucoup plus influents que les ministres. Ça, ça me disait quelque chose. Puis que, donc, si un jour, j'allais en politique, je serais conseiller, pas élu. Mais ensuite, j'ai… Ça, c'était déjà clair dans votre esprit. Non, c'était pas clair. Mais au moment d'écrire. À mesure que j'écrivais… Oui. Vous dites, si j'ai un jour… Puis après 92. Moi, j'écris après 92. Donc, c'est fini. Notre tentative, donc là, ça va être le PQ qui va prendre le pouvoir et tenter de faire l'indépendance. Donc, ça, ça devient intéressant. Et donc, j'ai des libéraux provinciaux qui m'offrent d'être candidat aussi. Je dis, je reste vague. Et j'ai Mme Beaudoin qui m'offre d'être son conseiller si elle est ministre. Je dis, regarde, j'écris un livre. On verra après. Et c'est sûr que lorsque je publie les livres… On est à quand à peu près, en 94? Là, on est le premier publié, je pense, en février et le deuxième en mai. Et c'est un gros coup. Moi, je m'en souviens, ça sort extrêmement fort. Oui, ça sort fort et l'opinion n'est pas prête à entendre que Bourassa est un tricheur. Ah non? Vous avez ce sentiment? Pourquoi? Pas du tout. Pourquoi? Ah, bien parce que c'était le bon gars, le gars faible, le gars qui est plié, etc. Puis, je lui ai dit non. C'est un gars qui est extrêmement ferme et qui manipule et qui triche. Et c'est pas du tout le Bourassa. Il vous a enfariné tout ce temps-là. Et je me souviens, dans les premiers jours, il y a un ressac énorme et une demande. Alors, il y a à la fois une demande, où là, on réimprime avant, les libraires disent, on veut ce livre. Les gens nous le demandent. On est très surpris. Au début, on pensait à en vendre 5 000. Puis là, dès le jour de la sortie, il y en avait déjà 15 000 à l'impression. Puis là, on se dit, il se passe quelque chose. Donc, effectivement, mais dans le commentariat, au début, avant de le lire, les gens trouvent que c'est exagéré. Ça n'a pas de sens, tu sais, de dire ça, de ce bon gars qu'on a eu comme premier ministre et qu'on a eu quatre fois. Et puis, c'est juste ensuite, à mesure que se fait le débat, et ce qui est très intéressant, c'est que les libéraux refusent de répondre. Même, le premier soir, ils avaient décidé d'envoyer Lise Bacon débattre avec moi au point après le téléjournal. Dans la journée, quand ils voient le livre, puis moi, ma conférence de presse, c'est sur les premiers ministres anglophones. Et ça, ils n'avaient pas vu ça venir du tout. Et il n'y avait rien à répondre à ça. Et le Parti libéral tire la plogue sur Lise Bacon, qui n'est plus à l'entrevue. Et là, personne ne veut répondre chez les libéraux. Et là, un certain nombre de journalistes disent, « Oh, 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 c'est rare qu'ils ne veuillent pas répondre. C'est parce que c'est grave. Ce qu'il y a là-dedans. » Et donc, il y a ça. Et ensuite, il y a le documentaire. Parce que j'avais convaincu TVA de nous laisser faire un documentaire là-dessus. Il y avait un moment dans le naufrageur où je confronte Bourassa sur un certain nombre de choses. Et là, comme Bourassa ne répondait pas, il était chez lui, il était en santé à ce moment-là. Il a pu répondre, il refusait de répondre. Donc, j'ai vendu l'entrevue au soleil et à la gazette pour dire, « Oui, il y en a des réponses. Regardez, il y a cette discussion-là. Et finalement, le naufrageur arrive. Qui, là, est sur la partie beaucoup fédérale avec le bonnet et tout ça. Alors, je ne me souviens plus de votre question. – Bien, non, ce n'est pas grave. Mais, donc, c'est une grosse sortie. – C'est un geste politique. Je sais, je sais, lorsque je sors les livres, que je pose un geste journalistique. – Oui, c'est ça. – Mais que ce geste journalistique est un geste politique. Et ce geste politique, il n'est pas pour la souveraineté. Il est pour l'honnêteté. – Oui. – Et je donne des entrevues. C'est un livre sur l'honnêteté et le refus de l'honnêteté. Puis est-ce qu'on a pu accepter pendant toutes ces années-là de se faire mentir? Puis je demande plus de lucidité, plus de clarté. Et surtout, il y a des journalistes qui trouvent que je les prends à partie. Parce que je dis, vous l'avez laissé faire. Vous n'avez pas fait payer à M. Bourassa un prix politique pour tous ces revirements. Puis je fais la liste des choses qu'il avait dit, qu'il était certain qu'il ferait, qu'il ne fait pas ni l'une ni l'autre. Puis j'ai dit, il y a un problème médiatique de ne pas avoir fait payer un prix politique à quelqu'un qui mentait à son peuple. Alors, c'était très controversé. Mais c'était ça, mon geste politique. Ce n'était pas sur la souveraineté. C'était sur l'honnêteté. Et est-ce que, là, j'imagine, c'est comme une bombe qui éclate. Beaucoup de ces gens-là vous ont donné des heures et des heures d'entrevue. Est-ce que, comment vont-ils réagir? Est-ce qu'ils vont vous contacter? Est-ce qu'ils vont être outrés? Comment ça va se passer? Non. Vous n'avez pas d'écho? Non, non. J'ai des échos secondaires. Mais je n'ai aucun écho primaire. Non. Personne ne m'appelle. Personne... Puis, je sais qu'ils sont extrêmement mal pris avec ça. Puis, j'ai de l'empathie pour eux. J'ai passé du temps avec ces gens-là. Je les aime bien. Oui, oui. Je les aime bien. Puis, je sais qu'ils sont dans un... Ils sont tellement contredits. Puis, là, c'est clair. Puis, il y a même des conseillers de M. Bourassa qui critiquent M. Bourassa dans le livre. Puis, là, M. Bourassa voit que c'est conseiller le critique. Alors, je sais que ça crée des tensions entre eux. Tu sais, bon... Tu sais, quand tu donnes 14 heures d'entrevue, tu vas finir par dire des choses que tu ne voulais pas que ta mère lise. Tu sais, bon, bien là, c'est la même chose. Là, c'est ton patron. Mais... Et là, évidemment, comme ce n'est plus M. Bourassa qui est premier ministre, mais c'est Daniel Johnson, eux, ils ne veulent pas parler de ce livre-là du tout. Ils essaient de tourner la page. Donc, c'est silence, radio, absolu. Aucune réaction. Personne n'a le droit de débattre avec moi. Puis, ça durera des années, d'ailleurs, au Parti libéral, que j'étais personnelle non gratteuse. Je comprends. Je comprends. Mais c'était ça, la... Alors, vous êtes conscient... Mais ce qu'on m'a dit par la suite, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est que M. Bourassa, à qui j'étais allé porter les copies le jour même chez lui, a dit, je suis d'accord avec tout, sauf les titres. OK? Parce que, ce que je vous ai dit au début, lui pense qu'il a rendu service au Québec en kidnappant la décision collective. Il pense qu'il a rendu service au Québec. Vous êtes conscient qu'en devenant conseiller politique, vous accréditez la thèse des libéraux qui vont dire, bien, vous voyez bien que tout était... Est-ce que vous avez bien mesuré ça? Est-ce que vous... Parce que ça pouvait avoir une sorte... Ça pouvait discréditer votre entreprise, d'une certaine façon, enfin, faciliter un bon spin, comme on dit dans le monde des médias. Exact. Comment vous avez sous-pesé tout ça au moment d'accepter un poste ou d'aller ou de proposer vos services auprès de M. Parizeau? Oui, après. Après, oui, bien sûr. Après. Alors, oui... Alors, évidemment, quand ça a été annoncé que j'étais conseiller de M. Parizeau, là, ils se sont déchaînés. Ils se sont déchaînés. Et, bon, c'est un peu normal de la part des libéraux de se déchaîner. Bon, c'est correct. Alain Dubuc, qui était, lui, journaliste et historialiste en chef de la presse, a commis un éditorial d'une bassesse absolue en disant, « Ah, il se présentait comme un journaliste d'enquête, mais on voit que c'est un militant. Est-ce qu'il y a un seul fait qui a été mis en cause? Non. » Alors, bon. Ça, alors, donc, je suis plus dur avec un journaliste comme Dubuc qu'avec les acteurs politiques qui essaient de... Parce que j'avais fait un tort immense. Un tort immense, bon, qu'ils avaient mérité, mais quand même. Alors, mais, moi, ma décision, c'est que je me dis, bon, après tout ça, j'ai investi des milliers d'heures à expliquer ce qui n'a pas marché. Pour l'avenir du Québec, pour sortir de l'impasse, puis là, il y a quelque chose qui pourrait marcher. On pourrait faire l'indépendance dans les deux années qui viennent. Je veux être de l'équipe qui fera l'indépendance. Pas pour écrire un livre. Là, je ne veux plus écrire un livre. Je l'écrirai peut-être un jour, celui-là. On l'espère. Mais je veux... Si je peux contribuer, je veux contribuer, je veux répondre présent, dans la clarté et l'honnêteté. Et je savais qu'il y aurait un prix à payer, mais je considérais que la chance de participer à un gouvernement qui ferait l'indépendance était plus importante que les écratignures que je pourrais avoir sur mon égo. Oui, je comprends. En terminant, une question, c'est... Vous avez passé, donc, vous avez fouillé, vous avez rencontré des acteurs politiques de premier plan, vous avez essayé de comprendre leur psychologie. Quelle grande leçon vous avez tirée de ce que vous avez appris lors de cette enquête? Pour vous, j'ai envie de dire, oui, le citoyen lisé, mais surtout le conseiller politique, l'homme politique plus tard, qui vous a peut-être inspiré, guidé, par rapport à ce que vous avez appris dans cette grande enquête. Bien, c'est... C'est le besoin de la clarté puis de la vérité. En politique, on ne dit pas toujours toute la vérité le même jour, mais j'ai développé une aversion au mensonge puis je me suis toujours dit, bien, c'est toujours la clarté, c'est la vérité. Je me souviens, dans mes premières semaines, de conseiller, des fois, le chef de cabinet venait me voir puis il y avait un problème avec ceci, cela. Il a dit, qu'est-ce qu'on va dire? Je dis, on va dire la vérité. Puis il disait, t'es bien achalant avec ta vérité, toi. Mais je dis, c'est la meilleure chose à faire. De toute façon, tous les gens qui font de la gestion de crise, vous le diront, la meilleure chose à faire, c'est de dire toute la vérité le plus tôt possible dans chaque crise parce que c'est la chose à faire puis c'est la plus habile aussi. La vérité est la chose la plus habile. Bon, parfois, il faut gérer le moment de la dire, comment la dire, la présenter sur son meilleur jour, etc. Mais moi, je suis sorti de ça avec un refus du mensonge et de la tricherie que j'avais déjà, en commençant, je suppose, parce que ça m'a tellement ému. Je veux dire, puis ému, j'écrivais. Des fois, j'écrivais, j'étais en tabarnak puis ça se lit, je pense, parfois dans certains passages, d'autres où je trouve que c'est loufoque, bon, mais c'est ça. Puis je me suis dit, en un sens, après avoir écrit ça, je ne peux pas être autre chose. Je me suis heureusement enfermé dans cette exigence de clarté et de vérité. Imaginons qu'il y avait un jeune journaliste, peut-être sans ambition politique, mais un journaliste qui viendrait vous voir, puis il disait, écoutez, M. Lisée, moi, j'aurais envie de faire une enquête de ce type-là, appliquée à notre époque ou peu importe. Quels seraient les conseils que vous lui donneriez avant de se lancer dans ce genre d'enquête de longue haleine où on va dans le détail? Ce seraient quoi les conseils que vous lui donneriez? Bien, d'abord, de savoir que ça va être beaucoup, beaucoup de travail, d'être très bien organisé, mais que ça se fait si on a assez d'intérêt pour le sujet, si on a assez de détermination, si on a assez d'encre dans son imprimant, puis qu'on est prêt à y aller. Ça se fait. Puis ce n'est pas parce que au début, on ne sait rien qu'à la fin, on ne saura pas tout. Parce que je me souviens pour dans l'œil de l'aigle, quand j'avais dit à mon rédacteur en chef à la presse, parce que j'étais correspondant de la presse, que j'allais faire ça puis j'allais parler de la CIA et du Québec, du Pentagone et du Québec. Il avait dit, « Est-ce que tu connais quelqu'un à la CIA? » Je dis, « Non. » Puis au Pentagone, je dis, « Non. » Ça ne marchera pas. Il m'avait dit, « Ça ne marchera pas. » Quelqu'un qui est très encensé dans le milieu journalistique. Alors moi, je dirais, au contraire, à ce jeune journaliste, c'est possible. Avec assez de travail, de curiosité, de détermination, c'est possible de faire un maudit bon livre. Ce n'est pas sûr qu'il va se vendre, mais au moins, tu aurais écrit un maudit bon livre. En tout cas, avec ces conseils, c'est moi qui vous remercie pour cet entretien. Puis encore une fois, bravo. Alors vous avez écrit, ensuite, vous avez édité « Le petit tricheur », donc une version de poche. 400 pages. Au lieu de 1 300 à 400. 1 300, mais cette version-là est toujours disponible, évidemment, dans toutes les bonnes bibliothèques. Ah non, celle-là n'est plus disponible. Dans les bonnes bibliothèques. Les bonnes bibliothèques. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Et sur la boîte alizé.com. La boîte alizé.com, la petite publicité est faite. Donc, merci beaucoup pour cet entretien et donc, je souhaite à tous des bons rendez-vous d'Histoire de Québec. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501